Informations spéciales COVID-19 Centre d'accueil universel On distributait à gel hydroalcoolique Il y a qui pigeait pédale là et vait pire En disant à salle là, suive direction à ces flèches là qui collaient à telle Léo qui arrivait devant l'hôtel là pour prier d'ye Toujours respecter distanciation à en mettre et puis l'hôtel là Mais aussi et puis Moune là qui cotait à Ola Aussi, nous respecter distanciation physique à en mettre entre chaque chaise Pendant qu'à prier d'ye, gardez-moi cela assiné à Ola et Bouchard C'est seulement n'y a pour protéger Ola et protéger les autres L'effort qui déplaceront l'église là, qu'on l'effort ou pâti, parcourri Toujours songer, respecter distanciation physique à en mettre Et puis Moune là qui d'ouvre à Ola et s'il a qui cotait Ola Puis si mes autres tient par ces potes-là qui s'y cotait à l'église là Centre d'accueil universel rouvret potaille et nous comptons vos autres face à face Mais en nous toujours respecter, tout j'espère Mon dit bénis-hôte Que Dieu vous bénisse à tous qui êtes avec nous une fois de plus À travers l'émission Faux en Action Tous les matins à 6h30 vous nous permettez de rentrer dans votre maison Et nous vous remercions déjà de ce privilège de pouvoir être ici en ce moment Et de vous parler de Dieu Nous savons qu'en ce moment vous entendez parler de beaucoup de choses Vous entendez parler de crise, de pandémie, de problèmes, de difficultés Mais nous sommes là dans cette émission pour vous parler de Dieu Pour vous parler de la foi Pour vous parler que quand la foi, elle est mise en action Elle produit toujours un résultat positif La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il relève ceux qui sont affligés Si vous êtes affligés, restez avec nous dans cette émission Parce que chaque témoignage que vous allez accompagner est la preuve Que Dieu relève les affligés Que Dieu est celui qui est capable de vous aider Bien sûr, à travers de votre foi, à changer cette situation Nous allons revenir tout de suite après ce fait réel Vous parlons de ce qui arrive ce vendredi Nous sommes en train d'entrer Nous sommes dans la semaine sainte Et d'entrer dans des jours très spéciaux Pour chaque croyant, pour chaque chrétien Comme le vendredi saint et le dimanche de Pâques Le dimanche de la Ressurition Voyez ce témoignage qui montre Comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré dans la vie de cette personne L'a relevé et l'a transformé Peut-être en ce moment, vous êtes quelqu'un qui pleure tout le temps Vous êtes quelqu'un qui est en détresse Qui regarde autour de vous Qui voit une famille divisée Et vous voulez changer cette situation Excusez-moi l'expression Mais peut-être toutes les paroles que vous entendez Sont en train de vous tuer Sont en train de détruire votre intérieur Votre propre confiance en soi Nous voulons vous aider Ce mercredi, dans toutes les églises Dans tous nos centres d'actes universels Nous serons particulièrement ici À la Martinique À Fort-de-France Au 42 rue Garnier-Pagès À 10h, à 15h Et à 19h Dans cette étude de la foi Pour ceux qui veulent découvrir la foi Découvrir la force qui existe dans la foi Parce qu'en ce moment, cher ami Lorsque toutes les infos sont négatives Lorsque tout autour de nous Est ténébreux et négatif Il n'y a que vers le haut Que l'on peut regarder Nous allons parler avec Dieu En votre faveur À la fin de cette émission Si vous êtes en détresse Vous connaissez quelqu'un qui est en détresse Envoyez-le un message Dites-le de se connecter Au canal 10 en ce moment Ou si vous nous assistez Par les réseaux sociaux du Centre d'acte universel Demandez à cette personne Envoyez-le le lien Nous allons à la fin de l'émission Clamer à Dieu en votre faveur Mais sans plus tarder Voyez cette transformation Le même Dieu Qui est entré dans la vie de cette personne Il veut aussi entrer dans votre vie Je m'appelle Nancy Et avant j'étais une fille très colérique J'étais très vide J'étais très triste Dû à plein de situations Qui s'est passées dans ma vie Notamment Donc Les disputes Dans la famille Ça n'allait pas du tout À la maison Ça n'allait pas J'étais tellement colérique Même pour un peu Un jour J'ai vraiment failli Tuer ma soeur J'étais tellement Violente en fait Et j'ai pas mesuré Vraiment la force J'ai pas mesuré Comment dire La colère Là je gérais plus rien Parce que Tout mon passé Tout ce que je subissais à la maison C'était devenu un trop Et donc Aussi j'ai été Je ne dis pas violée Mais abusée vraiment Parce que bon C'était un choix Une décision que j'avais prise D'être avec cette personne Et lorsque je suis arrivée Donc voilà Chez lui Et donc Il a vraiment abusé en fait De ma confiance Il abusait de moi J'étais fermée Parce que je ne pouvais pas En parler avec ma mère Je ne pouvais pas parler Avec personne Parce que Parce que c'était de ma faute C'était ma décision C'était moi qui avais pris La décision Voilà D'être Et d'arriver chez lui Mais cette situation Mais cette situation M'a vraiment détruit M'a vraiment dévalorisé M'a vraiment Enlevé Vraiment Tout Même déjà J'étais déjà par terre Mais là C'était le tout C'est à partir de ce moment-là Que les pensées suicidaires Ont commencé à venir Que les attitudes aussi Suscidaires ont commencé à venir J'ai tenté trois fois De me suicider Mon père nous a ramenés ici Pour Pour les études Il nous a ramenés ici Et il est finalement reparti au pays Il nous a laissés ici Avec ma mère Et J'ai grandi avec lui Et je ne comprenais pas Son attitude En fait Je ne comprenais pas C'est comme si C'était un manque d'amour Un manque d'affection Il nous a vraiment mis à part Il nous a vraiment Je me sentais délaissée On vivait vraiment Dans la misère On vivait vraiment Dans la dépendance de la famille On vivait dans 12 mètres carrés Vraiment On était 5 Ma mère Elle avait 5 enfants Plus elle Donc on était 6 Dans Vraiment dans un C'était vraiment Une humiliation Et lorsque je suis arrivée Au centre d'accès universel La première des choses Qui m'a marquée C'est le fait Que je n'ai pas été Jugée Je suis arrivée Avec plein de problèmes Mais j'ai été entendue Et quand je suis arrivée Au centre d'accès universel C'est présenté La campagne d'Israël Et donc j'avais décidé Donc de sacrifier De remettre mon tout Ma confiance Sur l'autel Je n'avais jamais fait ça Et pour moi C'était C'était une folie Parce que J'ai toujours vécu Dans cette situation J'ai toujours vécu Dans la misère J'ai toujours vécu Comme ça Donc de penser Vraiment que Simplement En remettant mon tout Sur l'autel En remettant mon tout En réalité Entre les mains de Dieu Et à la suite de cela Donc nous vivons Actuellement Dans un pavillon Encore plus grand Suite aux chaînes de prière Aux compagnes d'Israël Et donc J'ai aussi Lutté aussi Pour moi-même Parce que J'ai vu que la foi fonctionnait Pour conquérir Pour avoir Parce que ma famille aussi Elle a commencé à être construite J'ai demandé pardon à mon père Mais moi-même J'étais toujours vide Les bénictions ne me comblaient pas Personnellement J'étais toujours aussi triste J'étais toujours aussi perdue Toujours aussi vide Mais quand j'ai commencé A travailler à l'intérieur de moi Et laisser aussi Bah Dieu Me transformer Laisser Dieu Transformer mon caractère Laisser Dieu Transformer Enlever toute la colère En fait Le laisser plein accès Pour qu'il puisse vraiment lever Tout ce qui me faisait du mal En fait Tout mon passé Tout Parce que Même si j'avais beaucoup conquéris Mais à chaque fois Je retournais toujours en arrière Dans mes pensées Donc ma vie aussi Elle retournait à chaque fois en arrière J'ai participé Donc au jeûne de Daniel Donc c'est ce qui m'a permis De pouvoir surmonter ce vide Et après ce jeûne de Daniel J'ai reçu le Saint-Esprit Aujourd'hui Je suis complètement différente Je suis complètement transformée À l'intérieur de moi J'ai la joie vraiment de vivre Malgré toutes les situations Toutes les complications Et je ne suis plus vide Parce que Je ne me sens plus seule Je me sens vraiment accompagnée Au jour le jour Par Dieu Par le Saint-Esprit Et je me sens bien Et ce vendredi saint J'ai déjà J'ai ici entre mes mains L'invitation Vous allez pouvoir aussi Accompagner tout de suite Le spot Qui parle de ce que nous allons faire Dans ce vendredi saint Sur la croix Le Seigneur Jésus a fait Ce que Personne ferait Pour plus que quelqu'un Vous aime Pour plus que quelqu'un Veuille vous aider Seulement le Seigneur Jésus A donné la vie Pour nous Et la parole de Dieu dit En Éphésiens chapitre 2 Le verset 16 Dit Et les unir En un seul corps En supprimant Par sa mort Sur la croix Ce qui faisait Deux Des ennemis Peut-être Vous êtes Quelqu'un Que vous avez Beaucoup d'ennemis Dans vos chemins Assister à ce spot Tout ce qui a été fait Négativement Dans vos chemins Dieu est capable De vous délivrer Sur la croix Il est écrit Par le prophète Esaïe En Esaïe 53 Que sur la croix Certainement Il s'est chargé De nos douleurs Il a pris sur lui Nos souffrances Madame Vous êtes en train De souffrir En ce moment Le Seigneur Jésus Veut Vous aider Comme il a aidé Ce témoignage Que vous venez d'accompagner Vous allez assister Le spot Qui parle De ce vendredi saint Qui aura Une réunion Tout spéciale À midi Dans notre siège Aux Abus Nous reviendrons Après ce spot Quasement Quatre chemins Ce sont des chemins Qui paraissent normaux Mais par derrière De nombreux rituels Y sont faits Pour détruire Et apporter Le malheur Dans la vie De plusieurs personnes D'un jour À l'autre La paix Se transforme En tourment La santé Devient maladie L'abondance Devient la misère Le mariage Se transforme En divorce Tout ce qui était Vie Devient mort Derrière tous Ces problèmes Sans explication Se cachent De nombreux rituels Faits dans les quatre chemins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu va délivrer Vos chemins Ici en Martinique Nous serons spécialement À 14h45 15 minutes à 20 15h Au 42 Rue Garnier-Pagès Au centre-ville De Fort-de-France Nous serons dans cette même foi Déterminons ce vendredi saint L'accomplissement De cette promesse La promesse La promesse que Le Seigneur Jésus A accomplie Parce qu'il avait Une mission Et aujourd'hui Il veut Que le même Se transporte Vers votre vie Vous allez accompagner Un autre témoignage De quelqu'un Qui a reçu La bénédiction Du Seigneur Jésus En elle À travers La manifestation De la foi Manifestions la foi À travers Les chaînes De prières Des propos de foi Que nous avons au centre D'acte universel Pour d'autres mots Cette personne Elle est allée vers Dieu Elle est allée vers l'autel A déposer en lui Sa confiance Et a reçu Ce que Dieu a Chaque personne Vous donne Ce qu'elle a Si vous trouvez Quelqu'un Qui est blessé Il a tendance Certainement À vous parler Des mots Qui vous plaisent Mais si vous trouvez Le Dieu Qui est lumière Il va vous illuminer Si vous trouvez Le Dieu Qui est délivrance Il va vous délivrer Si vous trouvez Le Dieu Qui est Un Dieu Qui transforme Par la foi Bien sûr Parce que c'est la foi Qui nous approche de lui Il va aussi Vous transformer Nous allons Assister à ce témoignage Et revenir en prière Avez-vous déjà Votre bouteille d'eau Nous reviendrons déjà Réalisons la prière En votre faveur Vendredi saint Especialement À midi Au siège Aux abîmes Comme à Ponta-Pitre Et Appelez le numéro Que est affiché là Consultez À travers le WhatsApp Envoyez un message Au 0690 55 1670 Et demandez Quel sera l'horaire Dans ce vendredi Especial Ce vendredi saint Et ce martinique Nous serons Especialement À 14h45 Bonjour Je m'appelle Madame Ourelie Avant d'arriver Au centre d'accueil J'étais Viciée En fait Dans la cigarette Je fumais Voir deux paquets Par jour J'étais très nerveuse Colérique Remplie de haine De colère Et aussi Avec des envies De suicide Depuis à l'âge De 5 ans Les pensées De suicide Et étaient là J'ai grandi Comme ça Jusqu'au jour Où j'ai commencé A faire On va dire Des bêtises A prendre Des lames Des bouts De miroirs Et a commencé En fait A me couper Le bras Mais toujours En fait En cherchant Une paix Mais ne trouvant pas On a été invité Au centre d'accueil On a reçu Des conseils On a commencé A mettre en pratique On nous a fait Comprendre Que tout Il y a une solution Et que La solution Que moi Je pensais Qui était De mourir De finir avec Ce n'était pas ça On m'a fait Comprendre Que j'étais capable De m'en sortir Que j'avais Cette force À l'intérieur De moi Mais Que Fallait Que ça se développe En fait Aujourd'hui J'ai une vie Complètement Transformée J'ai reçu La paix J'ai la joie À l'intérieur De moi Plus d'envie De mourir Dieu m'a donné Trois enfants Toutes les marques Du passé Sont effacées Et puis J'avance On a notre entreprise Qui est en train De développer Petit à petit Mais le plus important C'est la paix En fait Cette paix Que je cherchais Et que pour moi C'était impossible D'avoir Pour moi La vie C'était Voilà Mourir Et c'est tout Si j'ai un conseil À vous donner C'est que Franchement Si moi J'ai pu m'en sortir Si j'étais Capable Si Dieu M'a donné Les capacités Il va vous donner Aussi Vous êtes capable De vous en sortir J'ai déjà Entre mes mains La bouteille d'eau Nous allons Unir la foi Vous savez Une prière Elle enlève Toute la distance À travers De la foi Consagrer Avec Dieu qui croient, qui croient que tu peux visiter maintenant celui qui est à l'hôpital, celui qui est en clinique, celui qui est désespéré. Il y a des personnes, mon Père, qu'elles n'ont personne d'autre sur qui compter, que là où elles se trouvent en ce moment, peut-être personne ne la visite, personne ne la voit souffrir. Mais nous te demandons, Seigneur, envoie tes anges, envoie ton pouvoir, consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et qu'il soit un point de contact de la foi pour apporter à tous ceux qui croient la victoire. Mon Dieu, nous bénissons et nous déterminons que là où va arriver cette voix, cette parole, cette prière, soit en direct en ce moment par le canal 10 ou par le Facebook ou le YouTube universel d'hommes, ou arrive soit le matin, midi, le soir, la nuit, par celui qui ne dormait plus, qu'il ait un sommeil paisible, que soit enlevé cette envie de mort, cette envie de suicide, soit ôter tout ce qui le faisait pleurer et souffrir, et que cette eau ait une énergie, cette personne qui, elle, manquait d'énergie, de force, même pour lutter, nous la bénissons et nous déterminons, Seigneur, que à travers de la foi, la foi que chacun manifeste en ce moment, comme tu as dit, Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, ta foi t'assourit, que cette foi les sauve dès cette prière et leur donne une nouvelle force. En nom du Seigneur Jésus, amène et grâce à Dieu. Veuillez-vous avec la foi et soyez bénis au nom de Jésus. Nous déterminons aussi à tous les personnels médicaux, toutes les personnes qui travaillent au hôpital, que Dieu vous fortifient. Vous êtes dans nos prières tous les jours. Votre travail est d'une grande valeur. Ayez force, ayez courage. Dieu vous aidera à aider ces personnes qui dépendent aussi de votre travail. où vous êtes, si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez nous contacter. Ici en Martinique, 42 rue Garnier-Pagès, centre-ville de Fort-de-France, ici tout proche, à la Pointe-Simon. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui, mercredi. Nous avons la réunion de l'étude biblique, de l'étude de la foi, pour ceux qui veulent fortifier sa foi. Et nous aurons, à partir de demain, les cinq jours spéciaux, spéciaux de cette Pâque, de ce moment tellement difficile pour le monde entier, que nous allons pousser force dans le Seigneur pour surmonter et vaincre. Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre, comment nous contacter. Et ce dimanche, nous aurons la grande journée de la Sainte Seine de la décision. Vous savez, il y a beaucoup de personnes que tout ce qu'il lui manque est une décision ferme, de donner sa vie à Dieu et de se confier à 100%. Mais demain, on parlera plus dans les prochaines émissions à ce sujet. Dimanche, 7h30 et 9h30 ici au Martinique, 7h00, 9h00 et 11h00 en Guadeloupe, et dans chaque horaire au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous avez besoin d'aide, contactez le centre d'accueil universel à travers le WhatsApp 06190 55 1670. Vous allez rester avec le spot qui parle de ce qui va arriver, et certainement, le même Dieu qui agit dans la vie de ces personnes fera de vous aussi un témoignage. Nous vous remercions de votre audience de pouvoir rentrer chez vous. Cette émission « Fondation » arrive à son terme, et nous déterminons que la lumière et la protection de Dieu soient sur vous et sur votre femme. A la prochaine. De quels problèmes avez-vous besoin de vous délivrer ? Les difficultés atteignent tous les domaines de votre vie. La souffrance ne finit pas. Ce sont des dettes, maladies, disputes dans la famille, agressions physiques et verbales dans le mariage. C'est le moment pour vous de prendre une attitude pour changer votre histoire. Je suis resté 10 ans dans l'alcool, dans la dépression. Je ne dormais pas, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des migraines, vraiment une vie complètement détruite. J'étais vicieux dans la drogue et dans l'alcool. Participez à la concentration de foi et de miracles, afin que tous les problèmes soient réduits à néant. C'est le moment de vivre une vie remplie de bénédictions. J'ai été libérée de la première chose, c'était de la dépression, après de l'alcoolisme. Ma vie a commencé à changer, j'ai commencé à retrouver la paix. J'ai commencé à retrouver le sommeil aussi, parce que j'avais des insomnies. J'ai été délivré totalement de tous vices de droits d'alcool aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Dimanche à 7h, 9h et 11h, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 semaines vers le gain, face à la brève.